Toutes les autres leçons que nous sommes en train de prendre dans la marque de chapitre 4 Aujourd'hui, nous avons insisté sur la Bible Parce que dans la parabole, la sémence qui tombe sur différents terrains Nous avons vu que les semmers sèment la parole Et nous avons dit aux enfants que les semmers, c'est les semmers en Jésus Et nous avons dit aux enfants que la sémence, c'est la Bible Et cette Bible parle à chacun J'ai dit aux enfants, aujourd'hui, elle est accessible C'est le livre le plus imprimé que le monde n'ait jamais mis Alléluia Je suis passé avec la Bible en montrant à chacun son J'ai insisté à l'enfant, que ce livre soit votre amour Que ce livre soit la base de votre vie Amen Parce que sans la Bible, vous ne pouvez rien attendre comme famille Vous ne pouvez rien attendre comme société Vous ne pouvez rien attendre comme personne Les meilleures personnes qu'on a eu sont les personnes qui ont été influencées par la Bible C'est pour ça que j'ai insisté aux enfants J'ai dit, ne laissez pas les diables voler la sémence Et ne passez pas les journées sans la voir lui Cela est dangereux Parce que c'est vous qui êtes les parents de demain Et puis j'ai dit aux enfants Égalons si cette sémence est bonne J'ai pris l'exemple Si vous êtes les parents de demain Qui a dit la Bible Au nord ton père et ton père Et si tu es un père Acceptéras-tu que la Bible puisse permettre qu'on demande du respect Et j'ai montré plusieurs exemples à nos jeunes gens Montreux que la sémence que le Christ apporte, que Jésus apporte C'est la meilleure sémence Et mon conseil demeurera Nous devons lire la Bible Parce qu'une famille qui est basée sur la Bible Une église qui est basée sur la Bible Un homme ou une femme qui est basée sur la Bible Voilà la meilleure sémence Qui est Dieu pour nos enfants Et qui est Dieu pour nos enfants Et qui est Dieu pour nos enfants Et qui est Dieu pour nos enfants Amen Nous allons accueillir la parole Alléluia Nous allons chanter Je vais aller pour accueillir la parole 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Père N'est-ce pas Et alors Sous-titrage ST' 501 La récompense Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'orgueil de la vie est le convoitif de Dieu. Et nous avons lu pour cela, n'est-ce pas, 1 Jean 15, 17. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 7, il a dit ceci, n'aimez point le monde. Et Frère Baname dit qu'elle est morte, c'est l'antichrist. Et nous verrons plus loin qui a accentué la mondialité. Comme Frère Baname l'a dit, et nous l'avons dit plusieurs fois ici, la mondialité avait pour capital, pour ciel social la France. Et la France l'a transféré aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, tous les péchés, toutes les criminalités viennent des Etats-Unis, ainsi dit les prophètes. Voyez-vous. Mais là aussi, aux Etats-Unis, le soleil s'est élevé aux Etats-Unis. Donc les combats ont commencé à l'ouest, les réveils ont commencé à l'ouest. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la chair avec ses cinq sens, il faut la mettre sur l'autel des reins, l'autel des sacrifices. Et que le feu de sang, le matériel de feu du Saint-Esprit consomme la vie, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Il faut amener les cinq sens de l'Esprit sur l'autel des reins, la conscience, la mémoire, les imaginations, les sentiments. Les amener sur l'autel du sacrifice pour que les feux descendent. En ce moment-là, vous aurez une mémoire différente, vous aurez une imagination différente, vous aurez des sentiments différents, vous aurez des raisonnements différents. Vous aurez une conscience différente qui sera la conscience du Saint-Esprit. Nous devons avoir la conscience du Saint-Esprit. Notre conscience et le Saint-Esprit doivent devenir une et une seule chose, une et une seule réalité. Amen. Mais vient du monde. L'orgueil de la vie, ça vient de l'Esprit. Voyez-vous l'orgueil de la vie, qui vient de l'Esprit, c'est ce que Frère Wannam dira, je gêne. Le gêne amène le sens du corps et de l'Esprit à se soumettre. C'est-à-dire qu'un chrétien de temps à autre doit gêner. Il n'y a pas de christianisme sans gêne. Frère Wannam, c'était un ascétique, il gênait beaucoup. Amen. Il y a un moment où il ne mangeait pas beaucoup. Il y a le gène sec, vous ne buvez que de l'eau. Amen. C'est le gène sec. Mais aussi un gène léger où vous mangez juste un peu, quelque chose de léger, à midi. Pas 22h, pas 18h. Amen. Mais à midi, 13h, vous mangez quelque chose. Et vous restez comme cela, vous serez légers. Amen. Jésus avait gêné. C'était un gène sec. Et les gens sont venus les visiter. Amen. Et au même moment aussi, le diable lui a fait les trois assauts dont nous avons parlé. Le premier assaut, il voulait amener Jésus à utiliser la puissance que Dieu lui a donnée après le baptême, à son propre profit, de manière égoïste. Amen. Mais la puissance que Dieu nous donne, c'est d'abord pour les services. Amen. C'est pour les autres. Hallelujah. Et la deuxième place, la première place, c'est Dieu. La famille de Dieu au ciel, sur la terre, la famille de Jésus. Ça, c'est la première place. La deuxième place, c'est notre famille personnelle. Amen. Tes enfants occupent la seconde place. Toi, tu as la troisième place. Amen. Amen. Sur cette matière-là, Jésus a vaincu avec la parole. Pourquoi Jésus a vaincu avec la parole? Parce que la promesse pour tout fils de Dieu, c'est que c'est lui qui est en toi, c'est lui qui est en vous, et plus en plus que c'est lui qui est en vous. Qu'est-ce qui est en toi? Est-ce la parole? Hallelujah. Qu'est-ce qui est en toi? Est-ce le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est en toi? Est-ce l'intérieur de toi? Est-ce que l'intérieur de toi, qui est l'âme? Qu'est-ce qui est en toi? C'est l'âme. Amen. Et quelle est la nature de ton âme? Est-ce que ton âme a la nature divine? Ou ton âme a la nature mondiale? L'attitude est qui est Dieu. Et ton âme est l'élodos? L'élodos est la parole. Amen. Et ton âme est la parole? Est-ce que tu as été créé à l'image de Dieu? Créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Est-ce que tu es dans cette prophétie-là? Si tu es dans cette prophétie-là, alors tu es le logos, tu es la loi des lumières, Dieu est le Saint-Esprit. Amen. Je vais attendre les amens. Amen. Dieu est le Saint-Esprit. C'est resté. C'est ça la promesse. Que tu deviens le Saint-Esprit. Amen. Parce que Jésus est devenu toi, il y a des mères. Jésus est devenu péché. Jésus est devenu malédiction. Même les anges se sont étonnés. Amen. Ils ont dit, donnez juste un ordre. Nous descendons pour changer la scène. Alléluia. Amen. Juste, ils étaient là, péchés sur beaucoup d'âmes. Mais Jésus, il devait aller dans les séjours de monde, délivrer la sémence d'Abraham. Amen. Amen. Celui qui est dans toi est plus grand que celui qui est dans l'âme. Qu'est-ce qui est dans toi? Est-ce la colombe de feu? Nous ne parlons pas de la chair. Nous parlons de l'homme intérieur. Parce que sur le plan de la chair, nous sommes vaincus. Mais est-ce celui qui est dans toi est plus grand que celui qui est dans le monde? Qui es-tu? Quelle est ta nature? La nature de ton âme? Est-ce le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce le Logos? Est-ce la loi des Lumières? Amen. Nous sommes des élus dès avant la fondation. Amen. Et nous vainquons les mondes. Amen. Nous sommes vainqués dès avant la fondation du monde. Amen. Nous sommes vainqués parce que nous sommes dans la promesse. Nous sommes vainqués dès la seconde mort par Marachika. C'est ça la promesse. Amen. Parce que Marachika, l'homme de Kentucky, a été victorieux de la mort et de la seconde mort. Il vous a même dit que si vous voyez qu'on est en train de m'enterrer, n'en croyez pas parce qu'Elie ne meurt pas. Amen. C'est ce que nous pensons que ce frère, madame, n'est pas mort. Amen. Alléluia. Dites Amen. Amen. La mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Nous allons lire ça. Amen. 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 Si vous êtes doux, vous abandonnez votre roi de chèvre. Amen. Et de l'autre côté, vous existez. Amen. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les habitants, tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chôme. Le méchant, c'est l'âme. Le méchant ne comprendra pas les livres de la rédemption. Et les livres, c'est la vie. Amen. Amen. Erez vous êtes. Erez êtes-vous. Parce que, dès lors de la fondation du monde, vous étiez dans les livres. Amen. Et les méchants ne comprendront pas les livres. Parce qu'ils n'ont pas été là dès lors de la fondation du monde. Et tous les méchants seront brûlés. Le jour qui vient, les embrasera. Ce jour-là est déjà venu. Voilà. Tous les auteurs, tous les méchants seront comme du chôme. Les jours qui viennent les embrasera, ils l'éterneraient des armes. Ils ne les laissera ni racine ni ramont. Ils n'auront pas d'appui. Parce que l'appui, c'est dans la parole. L'appui, c'est à l'intérieur de vous. L'appui, c'est la couronne de feu. L'appui, c'est le Saint-Esprit. Ils n'en auront point. Amen. Mais nous, nous avons un appui. Amen. C'est lui qui est dans moi et plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Les jours qui viennent, ils ne peuvent pas m'embraser. Parce que je suis le feu des ronds. Parce que je suis la couronne des lignes. Alléluia. Parce que je suis la couronne des feux. Parce que je suis le Saint-Esprit. Parce que je suis sur les pieds. Parce que je suis de la sorte. Parce que je veux dire que les citoyens ne peuvent pas avoir la fondation du monde. Parce que les victoires me connaissent comme un victorien. Alléluia. Il sait que quand je suis là, c'est sa défaite. Il sait que nous l'avons combattie en haut. Nous l'avons fait descendre sur la terre. Et nous le pourchassons sur la terre pour la victoire finale. Pour notre victoire finale. Il le sait. Amen. Il est connu des avantages financiers. Alléluia. Vous êtes un livre écrit des avantages financiers. C'est un livre de victoire. Alléluia. Confessez la victoire. Et ça vous me. Comment on confesse la victoire ? En disant Amen. Amen. Loire à Dieu. Ça vous libère. Comment ça vous libère ? Réunions de sang. Yes. Ça vous allume. Ça allume le fait qui est déjà en vous. Amen. Et vous ne paraissez là avec les yeux des flammes de feu. Avec des colons de feu. Amen. Et vous possédez les victoires. Amen. La victoire s'est détrui avant la fondation du monde. C'est dès avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. Il ne l'aura ni racine ni ramon. Hier je suis en train de prêcher. Je prêche souvent sur les sites de notre collège. On parlait de Logos et de Réma. Le Logos c'est toi. C'est la parole. Amen. Le Logos c'est la parole. Alors je parlais. J'ai donné des citations. J'ai donné des citations. Il y a un autre qui parlait qu'il n'avait pas d'écriture biblique. Il parlait sans écriture biblique. Je lui ai dit mais la Bible est notre constitution. Ils font parler partant de la Bible. Amen. Les Logos au commencement était la parole. C'est ça les Logos. Et le Réma c'est la parole parlée. Quand Dieu prononce la parole. Que la lumière soit la lumière suivante. Or elle en alphabète. Tel que Pierre a failli être manipulataire de la parole. J'ai dit non. Pierre a été amené par les Logos à aller chez Corneille. Elle est circoncie. Le même Réma. La parole parlée. C'est dans le suivi. Lève-toi. Va là-bas. Dieu n'importe. Il descend le côté de l'éducation. Est-ce que tu comprends ? C'est que tu n'as que des lits. C'est ça la parole faite chère. La parole parlée. La séance originale. C'est ce qu'on dit en étymologie. Les Réma. La parole parlée. Les autres qui faisaient les débats. Ils ont dit l'avantage avec ce frère Armand. Avec Armand. C'est qu'il est libre. Lui, il donne des écritures bibliques. Qui sont vérifiables. Et toi, tu parles sans écriture. Tu parles sans écriture comme on le dit en France. Tu seras avec Armand. Restez dans les écritures. Amen. Les Réma, c'est la parole vivifiante. C'est ça. C'est ce que nous avons reçu. Amen. C'est la puissance de la résurrection. Et en ce moment-là, maintenant, les Réma, où la parole parlée, va se manifester en vous. Ça ne sera pas simplement la prière. Vous serez là où vous allez parler. Bien sûr. Rayon, tu as la victoire. Amen. Vous n'allez juste parler. Amen. Vous recevrez la parole. Vous recevrez la parole. Si mes paroles demeurent en vous, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Vous leur prononcez la parole. Amen. Amen. Égal à ceux qui vont désormais. Nous l'avons vu ici plusieurs fois. Amen. Comme je l'ai dit le vendredi, nous l'avons vu ici. Les gens qui se sont frottés à la parole. Amen. Et ça crée des dégâts impossibles. Il y en a même un qui n'est pas de ce monde que Dieu ait son âme. Nous nous aimons. Vous savez, vous pouvez voir un pasteur, vous voyez le pasteur Tim. Vous voyez le pasteur Tim. Et vous, vous, vous parlez à mal de nous. Ou bien, vous le critiquez. Même en face. C'est comme j'ai vu un jour quelqu'un. On était avec Fréthine. Il y a quelqu'un qui a dit une blague là. Moi, je n'ai pas du tout aimé ça. Lui aussi, il est souri. Il va sourire juste. Mais ça va te faire du mal. Moi, je ne veux pas m'attaquer à toi. Amen. Mais tu t'attaques au logos. Tu t'attaques au Saint-Esprit. C'est-à-dire la maison de Dieu. C'est-à-dire la maison de correction. Et la crainte de Dieu commence dans la maison du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu ? Que vous êtes, que nous sommes. Amen. Parce qu'il n'y a pas que nous. Vous aussi. Il y a du respect. Comment tu vas parler ? Ça, c'est très important. Oui, monsieur. C'est comme cela que le miracle arrive. Amen. Je disais que moi, si j'avais commis une erreur à l'époque, ça, ça me passait pas d'égotistes. Moi, je t'ai du message. Allez, puis ça, j'ai vu des vêtements du respect. Comme je l'ai dit le vendredi. J'étais pressé d'une école secondaire avant qu'ils ne commencent à travailler avec moi dans leur quartier. Là, je serais dit, allez. Ça, c'est mon Dieu aux enfants d'étudier. Si vous avez des diplômes, vous ne les chômerez pas. Hein, les enfants ? Que vous ne persécutez pas derrière la chaire. Le temps viendra. Amen, les enfants, les garçons. Amen. Tu vas quand les amène ? Amen. C'est un ministère, non, étudier. Allez, pas étudier. La responsabilité citoyenne. Amen. J'aimerais que vous travaillez, vous étudiez. Vous commencez à travailler. Et après, on va voir. Amen. Amen. Vous ne persécutez pas. Accumulez la connaissance, la parole, l'onction, la prière. Amen. J'étais préfet. On m'avait donné un petit bureau. Moi, je voulais être dans un grand bureau. Parce que j'étais le préfet. Et c'est lui le propriétaire de l'école. C'est les faux banques. Je ne sais pas si on va attendre. J'ai travaillé là-bas. J'étais dans le quartier. Je me diplôme. Mais à la maison, maman n'a pas à manger. Papa est retraité. Il a vieilli. Je prends le diplôme. Je fais un CV. Je vais là-bas. Il me dit mon diplôme. Un mot pour sa rédiction. Tu viens le soir. Tu commences à travailler. C'était comme ça. Maman était très contente. Très contente. Maman dit, c'est bien qu'il y a eu du diplôme. Mais je devais l'orgueil de la vie. Je pensais que super à tout le monde. Je faisais le chef. Mon bureau, c'est là-bas. Le monsieur était humble. Je sais un peu d'être pragmatique, pratiquable. Le monsieur était humble. C'est un papa. Un très bon papa consacré. Il n'est pas des cotistes. Maman, restez là. Ce n'est pas un problème. Et puis, je n'ai pas voulu de ce bureau-là. J'ai dit que les élèves aillent là-bas pour les préparations et tout. C'était une bêtise. Une erreur. Je ne pouvais pas faire ça. Le papa n'était pas content. Et moi, à ce moment-là, il y a eu une université chez nous, une université catholique. Excusez-moi pour les témoignages. On m'avait pris comme assistant par le prof. Il m'a pris comme assistant là-bas. Normalement, là-bas, si tu es assistant, tu joues à l'Europe directement. Je devais venir à l'Europe en un petit. Mon dossier a été accepté. Et quand le dossier est accepté au conseil des départements, directement au conseil faculté doit être à l'Oise à l'idée. Mais c'est le jour-là quand je devais aller prendre la première réponse était positive. Même le monsieur était très content. Le professeur était très content. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le même jour-là, je disais d'ailleurs le monsieur, son propriétaire, qu'est-ce qu'il croit ? J'ai mis des missionnaires et tout. Il me regardait simplement comme ça. On parlait. Pourquoi il est plus âgé que moi ? On échangeait. Moi aussi, j'ai débatté, j'ai argumenté, ce n'est pas normal. Il m'a regardé jusqu'à cela. Il était blessé. Et puis, je l'ai laissé. Au revoir, monsieur. Je suis parti pour aller prendre ma réponse. Quand j'arrive là-bas, le secrétaire me dit, mais ce n'est pas possible. Ton dossier est rejeté comment ? Alors que le professeur, il est là à prier. Normalement, quand le département accepte, le conseil faculté doit intervenir. Donc, j'allais venir ici à 98, 99. Mais ce n'était pas aussi la volonté. Peut-être que je serais venir et procréter ici. Il fallait d'abord que je te le prises. Quand on m'a dit ça, peut-être que je n'aurais pas épousé mon épouse ici. Je n'aurais pas pris. À mon avis, je serais venu ici. Les rogues avec bourse. Parce que là-bas, la bourse, c'était très facile aussi. J'étais devenu un peu hautain. Quand je venais là-bas dans le bureau, c'est le nouveau, il sera assistant de tel prof. J'étais un peu devenu hautain. Tout était déjà sur le point de commencer. On a dit, non, on a, on a rejeté. J'ai compris que c'est parce que je ne devais pas respecter l'ambiance sur le monde. Amen. Ce papa-là, je suis rentré rapidement. Je lui ai dit, pardonne-moi, je vois que je blessais le Seigneur. j'étais blessé. On s'est titoyé. Tu es un secrétaire de Dieu. Tu es un papa. Pardonne-moi. Oui, pardonne-moi. Je suis un pasteur. Je suis comme ton papa. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Il me l'a dit. J'étais brisé. Et c'est très, c'est très fréquent au milieu du message. On ne se respecte pas. On se dit n'importe quoi. Ça risque le Seigneur. Tu vois quelqu'un qui prêche, tu l'appelles malade en goulou. Non. Mais oui, il va te regarder. Il va juste se rire. Ce sont des choses qu'on a vécu ici. Il va juste se rire. Mais le Dieu qui est en lui, si tu te réponds, il va te frapper. Il va même beaucoup les choses ici. Ah merde. C'est ainsi qu'on doit avoir la crainte de Dieu. Même quand je blesse mon fils, il y a des moments où j'ai blessé mes enfants aussi. J'ai trop rondé. Je sentis que non, j'ai dépassé les doigts. Quelqu'un après, j'ai réveillé. Non, ou il y a, pardon, je vois que j'ai exagéré. Amen. C'est très important. L'humilité amène la gloire de la Chékin. Amen. Il n'y a pas de roi au milieu de nous à cause de l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie, c'est la mondanité. Tu serais jamais victorié avec l'orgueil de la vie. Jamais victorié avec les convoitises des yeux. Jamais victorié avec les convoitises de la chair. Jamais victorié avec l'orgueil de la vie. Il faut une nouvelle naissance. Il faut la parole qui détruit ces orgueils-là. Comme du temps de Wesley, la sanctification qui détruit ces orgueils-là. Et là, frère, madame, vous êtes engendré. Amen. Donc vous êtes nettoyé, purifié, mis de côté pour le service. Amen. Et le service, c'est quand vous êtes rempli du santé. Amen. Merci. C'est juste un petit témoignage et j'ai beaucoup appris. Deux ans après, j'ai eu l'autre offre pour venir ici. J'étais humble. Amen. Je comprenais d'où je venais. J'étais humble. J'étais tranquille. Amen. Nous vous en sommes mis, c'est chien. Père, porte les bénédictions. Amen. Sois humble. Amen. Comme cela que je suis arrivé ici. Humble. Yes, Lord. Mais vous, humble. L'humilité précède la gloire. Amen. Quelle gloire, la nuit et les gloires. Amen. Gloire à Dieu. Mais pour vous qui craignez mon nom, la crainte de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous craignez Dieu. Amen. Si vous ne respectez pas les enfants de Dieu. C'est que vous n'avez pas encore la crainte de Dieu. Vous dites n'importe quoi. Vous voulez connaître plus que le ministère. Amen. Amen. Au moment où le ministre te regarde, il est dimanche. Tu l'as coincé par ton arrogance. Il s'était simple. Et le ministre, aucun des ministres n'aimerait que tu tombes malade ou que tu sois emporté par les potes. Nous aimerions que tout le monde soit en bonne santé. Que tout le monde soit profond. Je l'ai dit le vendredi. Qu'est-ce que tu veux prendre la 5-7 ? J'ai fait des fois pour qu'il ne prenne pas la 5-7. Non. La personne sans tête, sans tête, c'est justifié mal extérieur au point de t'es blessé. Mais je sais que tu ne peux pas prendre la 5-7. Et après, c'est des dégâts. Et après même, comme je l'ai dit le vendredi, il y a un qui n'est plus de ce monde. Il m'a parlé violemment parce que je n'ai pas voulu qu'il prenne la 5-7. Mais c'est que pour ce que Dieu dit, écoute, pour prendre la 5-7, il faut que tu baptises au nom de Jésus, il faut que tu baptises le Saint-Esprit, il y a la vie, mets ta vie à mort, fais ceci, fais cela, et tout. Mais non, c'était le même barrage, j'ai laissé. Et puis, finalité, on quitte l'église, on peut partir. Amen. Même quand vous partez, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prions pour vous, nous vous aimons. Ça, c'est juste un groupe. L'église du Dieu, c'est les corps mystiques. Nous aimons que vous soyez prêts. Nous prions pour les uns pour les autres. Faites attention. Amen. Gloire à Dieu. Dans la crainte de Dieu, il a dit ceci. Mais pour vous qui craignez mon nom, les noms de l'éternet, les noms du Seigneur Jésus-Christ, c'est une ville forte. Le juste s'est réfugié et se trouve en sécurité. Alléluia. Si vous voulez être en sécurité, prenez le nom de Jésus, restez dans le nom de Jésus, c'est une ville forte. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses aires. Cette guérison-là, c'est la guérison de l'âme. Amen. Amen. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'inétable. Et vous foulerez les méchakas, ils seront comme de la cendre. C'est maintenant, frère Bannam a regardé les Etats-Unis, il a dit, ce sont les cendres. Amen. Car ils seront comme de la cendre sous la plaque de vos pieds, au jour que je prépare les terres des armes. Mais c'est le jour du jugement qui est déjà accompli. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Quand on dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, prenez Exode 7, 1, 2. Amen. Sur la montagne, Dieu ne te prend rien. Dieu ne te prend sa moelle. Je te fais tu. Oh, Dieu, ton Dieu t'a roi. Dis-moi des joies au-dessus de tes égaux. Dieu t'a roi. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai presté un rêve de préceptes et des ordonnances. On doit donc se souvenir de la loi de Moïse avant de parler de Manachie 4. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alléluia. Il y a un fugitif qui a fui l'Egypte. Il a quitté l'Egypte. Il a fait 40 ans dans le désert. Santification. Il était brisé. Amen. Il est devenu un berger. Alléluia. Il a oublié l'Egypte. Amen. Et puis, il était devenu berger et puis il a rencontré Dieu. Attention, là où tu te tiens, c'est un lieu sanctifié. Hôte tes chaussures. Hôte tes souliers. En est ton orgueil de la vie. Amen. Il a enlevé. Il a vu un puissant ardent qui ne s'est conçu pas. C'était la couronne de fait qui te parlait, qui lui parlait. Moïse, Moïse. Je t'envoie. Amen. Je ne sais pas parler. C'est moi qui ai fait le berger. Oh, je ne saurais pas. Je t'ai fait Dieu. Alléluia. Pour que tu sois amésé d'accomplir ta mission, je t'ai fait Dieu saint de qui. Je t'ai fait Dieu frère Yébain. Je t'ai fait Dieu frère Jébain. Je t'ai fait Dieu frère Jébain. Je pensais à toi aujourd'hui. Que mes pensées soient exaucées. Je t'ai fait Dieu frère Jébain. Je t'ai fait Dieu rayon. Je t'ai fait Dieu la vie. William, je t'ai fait. Lassime, je t'ai fait. Si, mais que, c'est le seul, je t'ai fait. Prends-moi la parole. Jébain, je t'ai fait Dieu. Tout ça, j'en parle à mes amis du collège. Je leur disais, alors nous sommes dérouillés. L'enfant d'un chien, c'est un chien. L'enfant d'un lion, c'est un lion. Les fils de Dieu, ce n'est pas la chienne. C'est la colonne, c'est ça. C'est les logos. Les logos en action, c'est les rémas. La parole parlée, prononcez la parole. Ça ne sert à plus où je veux, primo. Prononcez la parole. Il n'y a plus de temps. Prononcez la parole. Dis ce que tu veux. Tu veux toi. La convention de mes enfants. Directeur. Ce n'est pas la prière. Nous sommes. Alléluia. Mais va à tirer. C'est cela, c'est les rémas. Alléluia. C'est dans la parole parlée. Demande ce que tu veux. Tes parents sont vieux. Si tu veux qu'ils rajeunissent, ils vont rajeunir à l'instant. Si tu veux des millions de dollars, tu résoudras. Ta petite serela, c'est une chambre roulante. Si tu veux qu'elle se relève, elle va se relèver. C'est ça la parole parlée. C'est aussi en toi. Prononcez la parole. Accumule les paroles. Accumule les paroles. Et prononcez la parole. Ce sont d'être des théologiens avec des koteches. Tout ça, c'est bien. On a beaucoup à qui menacent les moments de prononcer. Amen. Bonus la parole. Parce que la parole parlée, elle a ses masques originaux. Amen. C'était la parole. Dieu dit que la lumière soit la lumière, que la lumière soit la lumière c'est. Amen. Dieu ne s'est pas inquiété. Frère Manandia, il y a eu des millions, des millions d'années. Mais oui, messieurs. La lumière est là. Voilà. Amen. Boire à Dieu. L'avard sort. Sors de la tombe quatre jours après. Quatre, c'est la délivrance. La même parole est là aujourd'hui. Amen. Elle est prononcée pour être du sang de ta tombe. Amen. Boire à Dieu. Amen. Prononcez la parole, mes frères. Prononcez la parole, mes sœurs. Amen. Prononcez la parole, mon frère. Amen. Dis ce que tu veux. Tu verras que cela s'accomplit. Amen. Plusieurs fois, on a prononcé les maïstes. Cela n'a jamais failli. Oui, monsieur. Cela n'a jamais failli. On a des témoignages et des témoignages. Yes, sir. On est prêts à l'exercice. Amen. Vous le savez. Amen. Amen. Nous continuons à nous exercer comme des fils. Amen. Comme des locos. Prononcez. Lève-toi bien. Marche sur le fleuve. Marche sur le dos. Il n'avait même pas des sœurs. Est-ce qu'il a marché? Après l'église, l'idée est entrée. Prononcez la parole. C'est ça la victoire finale sur la mort. Amen. Avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grain de l'outarde, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Amen. Ramèner le cœur des pères à leurs enfants, ce sont les gentils. Ramèner le cœur des pères à leurs enfants, ce sont les justes. Amen. Et le cœur des pères à leurs pères à leurs pères, ce sont les gentils. Ça c'est Elie la quatrième et la cinquième fois. Parce que le frère Manon a dit, j'espère que ceci n'est pas enregistré. J'ai toujours cru que j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. La frère c'est que quand Israël est devenu une nation, à la même minute, à la même seconde, pour le même temps, l'ange est venu en moi. Amen. Et bravoi Manon a dit, ça sera une transition comme avec Paul. Amen. Et il suffira simplement qu'un rabbin accepte l'événement où la parole parle. On va plairer, mon Jésus, mon Jésus. Amen. C'est réglé et Israël est nation. Voilà. C'est la seule nation aujourd'hui. Amen. C'est Israël avec les drapeaux et poils à six points de David. Il n'y a qu'une seule nation. Toutes les autres nations, ce sont des nations commissionnaires, ce ne sont pas des états. Ce sont des businessmen. On va en parler. Ce sont des nations sous le contrôle du diable. La politique. Il y a trois puissances démographiques. C'est ça. La politique. Amen. Oui, messieurs. Qui crée des guerres. Voilà. Il est une, les gens meurent. Oh, Dieu. Le fils d'enfant ne s'en fait pas étudier. Exact. Des mamas, des vieillards se promènent dans des forêts. Mais ce sont des démons. Oui, messieurs. En cravate. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que vous cherchez? Oh. Vous ne manquez pas à manger. Vous ne manquez pas à manger. Vous n'avez des comptes remplis. Vous êtes des présidents. Oui. Des ministres. Oui. Vous ne manquez pas à manger. Deuxièmement, vos enfants sont à l'étranger. Exact. Et les autres, l'amour du plus grand, c'est les trois d'Irak. Oui. Et les images des vieilles d'Irak. Oui. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Oh, Dieu. C'est l'argent. Qui en profite? Ce sont les familles américaines. C'est comme ça. Oui. Au Vietnam. C'est comme ça. 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 En Iran-Irak. C'est ça. En Libye. En Ukraine. Voilà. Et au Congo, c'est comme ça. Nous sommes tous des africains. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous sommes des frères. Nous avons même la même couleur de la peau. Mais, ceci que, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est le cœur. C'est le cœur. Il y a un problème de cœur. Pourquoi on doit prendre les hommes en plein XXIe siècle finissant? Nous sommes en plein XXIe siècle. On ne sait même pas si ça va, on va aller au-delà. Mais, pourquoi on reprend des hommes et s'est tiré dessus? Et toi qui tires là, ce n'est pas toi les grands profiteurs. Les grands profiteurs, il est à Los Angeles ou en Californie. Les grands profiteurs, ce sont les adultères, les maîtrières. Ils voient quel argent? C'est le diable. Les nations se disloquent. C'est la politique. La seconde mort, ça vient avec la politique, l'économie. Voilà. Et les religieux démoniènes. Ce sont les trois puissances. Et nous allons lire ça, c'est ainsi que les prophètes. C'est que nous, nous devons être loin de ces choses-là. Amen. C'est le temps de la fin. Amen. Bien sûr. Donc ici, quand Isaïe devient une nation, c'est la fin. Amen. Aucun politicien ne saura faire quoi que ce soit. Tous ces politiciens, ils font la danse du serpent ou la danse du ventre. Tu vas ramper. Ils rampent. Ils mordent la poussière. Ce sont des cendres. Ils sont moutis. Ils ne savent pas aucune laissons aux survivants. Aucune. Gloire à Dieu. Je viens de faire des prix d'interview. Écoutez, c'est le millième conseil. Quatrième saut. Paragrange 277, 274. Je me l'ai d'abord, avant de lire ça, William Essay peut le fixer sur l'image. Donc, nous parlons des candélaves. Ce sont des lignes ici. Alléluia. Les âges des églises. Pour parler de ces âges des églises, il faut être enlevé. Nous en parlons parce que nous avons connu notre rapture ou notre enlèvement. Pour que Jean puisse parler de ces âges, il est monté. Il est monté. Amen. Au-delà ici, des âges des églises, du septième âge des églises, monte ici. C'était son enlèvement. Il est monté. Et puis, la voix lui a parlé. La voix était derrière lui. Amen. Et puis, il s'est détourné pour regarder la voix qui lui parlait. Il a vu une femme, elle chandaille, qui est sous la forme d'une épouse, elle chandaille, avec de ma mère, et une ceinture à la hauteur. Voilà. Sur la poitrine. Pas sur la taille, sur la poitrine. C'était le jugement. Amen. C'est à ces moments-là que maintenant, Jean comprendra qui étaient les messagers. Amen. L'ange lui a montré les différents messagers et il a voulu adorer l'ange. L'ange lui a dit ne m'adore pas. Alléluia. Je suis un de tes compagnons des services. C'est ainsi que ça, maintenant qu'il a connu son rapture, son enlèvement, alors il a compris parce que l'enlèvement, c'est une révélation. Ils ont mort. Je n'attends pas l'enlèvement, j'attends la révélation. Quand j'ai la révélation de l'enlèvement, c'est ça, mon rapture, c'est accompli parce que un saut, c'est une œuvre achevée. Parce qu'Apocalypse, c'est une révélation et c'est une révélation achevée. Alors quand il est monté, il s'est détourné, il a compris que le messager d'Éphèse, c'est Paul. Amen. Alléluia. Le messager de Smyrne, c'est Irénée. Le messager de Pergam, c'est Martin. Le messager de Thiatir, c'est Coloma. Amen. Le messager de Sardes, c'est Luther. Le messager de Philadelphie, c'est Wesley. Et le messager de Laodicée, c'est William Marion Branham, lui-même. Mais par l'immunité, il met question mark, point d'interrogation. C'est après l'enlèvement. Comment tu as su cela ? C'est par les séptôlères. Ce sont les mystères qui ont été écrits au dos du livre. et à l'intérieur du livre. Ce sont les séptôlères, c'est la voie de Dieu. Ça, c'est que ce n'est pas pas l'intellectualisme. Madame Branham, c'était un livre étré. C'est l'ange qui lui parlait de toutes ces choses. Il a pris une conséquence. Donc, notez que vous ne pouvez parler des âges des églises qu'après l'enlèvement. Donc, c'est pas ça. Amen. C'est ça. C'est après l'enlèvement. Comment tu as su ça ? Il faut monter dans le monde. Amen. Si tu n'es pas monté, tu ne verras pas ça. Frère Branham a vu ça parce qu'il est monté. Frère Branham dit, cette nuit est venue à moi, en 6e2. Je suis allé à sa rencontre. Je suis monté. Et cette nuit est entrée à moi majestueusement. Exactement. Amen. Comme à la chicane. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur auquel j'ai prescrit à l'oreille de la sainte de l'orgonance. J'ai défait Dieu. Amen. J'ai défait Dieu. Moïse était Dieu vivant pour Israël. Et Aaron son prophète. Amen. Et toi aussi, tu dois devenir Dieu vivant pour les tiens. Amen. Moïse était Dieu vivant pour Pharaon. Amen. Noah était Dieu vivant. Alléluia. Daniel était Dieu vivant. Mais cherchant de la nécessité de Dieu. Amen. De fils de Dieu. Un fils de Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Je suis fils de Dieu. Fils de Dieu, ce n'est pas la chair. Le fils de Dieu est brecette. Comme en a dit dans l'ébrecette, comme on le dit aussi, que le fils de Dieu n'a pas de père. Il n'a pas de mère. C'est au bambou. Il n'a ni père, ni mère. Amen. Amen. Il n'a pas de commencement. La fille de Dieu n'a pas de commencement. Ce matin-là, il n'a pas de commencement. Tu es Elohim. Tu es dans la famille d'Elohim, et sœur Jédith. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Amen, sœur Bessin. Tu es Elohim. Elohim. C'est toi. Dieu compte sur toi au sacré Théry. Il compte sur toi. C'est une responsabilité. Comme il compte sur Frère Samuel chez Voussère Procrétaire. Amen. Il compte sur Frère Théry. Chez Fortisbeck. Il compte sur Frère Gilles. Là où tu travailles. Là où tu travailles. Alléluia. On te voit en blouson blanc. Mais tu es Dieu. Amen. Yes, sœur. Merci, sœur. Yes, sœur. Il compte sur quoi ? Il compte sur chaque élément. Il compte sur moi. Amen. Donc, tu es contrôlé et surveillé par les anges. Dieu a confiance en toi. Et c'est qu'il ne va jamais les décevoir. Amen. Amen. Eh, William. Là, à l'université, Dieu compte sur toi. Les autres, Dieu compte sur vous. Oui, monsieur. C'est ça la responsabilité. Eh, Frère Stéphane. Les enfants, juniors et les autres, chaque âge, Dieu compte sur toi. Tu dois être contrôlé. Il ne faut pas utiliser beaucoup d'énergie. Ton énergie, là, qui me dit, il faut bien la gérer. Il ne faut pas... Tu cours partout. Non, non. Tu fais vite. Hein ? Tu dis, c'est maintenant tranquille. Tu observes les autres. Hein ? Hein ? Tu regardes un peu parmi les êtres. Tu réfléchis. Il est observateur. Je vous observe souvent. C'est un observateur. Il est là. Il observe. Là, vous comprenez beaucoup de choses. Hein ? Il ne soyez pas propre à parler. Non, il faut avant de parler, tourner votre langue. Comme Frère Boulain dit, Maman me disait avant de parler que je tourne ma langue sept fois. Il ne faut pas dire que les oreilles. Mais toi, tiens, avec les oreilles, il n'y a que toi qui parles. Blah, 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 blah. Les autres, ils ne savent plus parler. Vous comprenez de quoi je parle ? Ça, c'est l'éducation. Il faut, avant de parler, les enfants, même quand vous êtes ensemble, il ne faut pas de parler, tourner votre langue sept. Amen. Pour t'en rester tranquille, qu'ils ne parlaient tout le temps, tu parles, tu parles, tu parles. Ce sont les insensés qui parlent comme ça. Les hommes, je ne dis pas que vous êtes des insensés, mais ce sont des esprits qui tournent au lieu. Ce sont des esprits démoniaques. Hein ? Hein, Shadak, tu as beaucoup d'énergie, garde là. J'ai disé la même chose à mon fils, il y a un mal. Donc, il court à l'eau. Mais non, et doucement, petit, calme-toi. Et puis, quand on va te découvrir, on va commencer à te solliciter, viens, est-ce que tu peux, tu peux, mais non, dis non. Amen. Hein, les enfants, vous avez beaucoup d'énergie, utilisez-le pour le serveur. Amen. Amen. Le diable est rot, toujours, mais il est vaincu. Nous sommes plus qu'il vaincu. Amen. Alléluia. Dites Amen. Amen. Donc, je précise, pour qu'on ne verse pas dans des descriptions inutiles, souvent, on fait des descriptions, on le saut, on se sentit dans le temps. Alléluia. On décrit, les sept honneurs, mais la question fondamentale, c'est quand? C'est ça la question fondamentale? C'est quand? Ça se passe quand? Situes-moi ça dans la lignée. Situes-moi ça dans les calendriers des derniers, c'est où? Parce que c'est le calendrier parfait. Amen. On parle déjà des églises après l'enlèvement. Les abongos. Amen. Si on n'est pas enlèvement, on ne comprendra rien. Il faut une issue de l'homme intérieur qui reçoit la révélation qui comprend. Amen. Alors, maintenant, on revient. C'est ainsi que dans l'Apocalypse 19, il n'est pas le seul à se préparer. Le diable ne se prépare pas seul. Amen. Dis-t'amen. Dis-t'amen. Je m'attends des amens. Amen. Dieu m'a dit de faire ça ici. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'Apocalypse 19, il n'est pas le seul à se préparer. Christ, lui aussi, se prépare à les rencontrer. La bataille sera chaude et ride. Christ rassemble les siècles, non pas les quatre coins de la terre. Ce sont les mondes. Car il n'y en aura qu'un petit reste. Qu'est-ce? Il est en train de faire. Il est rassemblé les quatre coins des cieux. Ce sont les nés des nouveaux. Ils sont au ciel. Qui est au ciel et je te vois sur la terre. Un de ces jours, vous verrez les animaux de la terre. Il va prendre les biens et les lapis. Ça n'a rien à voir avec les charnels. Hallelujah. Nous sommes rassemblés les quatre coins des cieux. C'est le mystère de la nouvelle naissance. Il va dire du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit fait mal à l'analysement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il les rassemble des quatre coins des cieux sur un chemin blanc comme neige. Ça pourrait chapitre 19. Il vient avec des myriades et des myriades de saints. C'est âge de sardes. Par contre 184 ou 84 de jour. il vient avec des myriades et des myriades de saints. Il y a un slam d'avir et des milliers. C'est la nuit. C'est votre venu. Amen. Vous n'êtes pas venu quand votre nom vous êtes venu. Ce n'est pas la naissance charnelle. Non monsieur. Jésus a dit à Nicolet qu'il doit naître. C'est ça le mystère. nous verrons d'aimer soit ses âmes sous la terre et vous verrez si c'est juste ou non. Lui aussi a un nom pas la mort. Amen. Mais la parole de Dieu c'est ça notre nom. Nous nous appelons la parole de Dieu. Les langos. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Et c'est marqué sur la poisse. Alléluia. La partie intime c'est l'épouse. C'est l'épouse qui révèle les non-nouveaux. Et ces non-nouveaux s'appellent la parole. C'est une nouvelle nature. C'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel préparée comme une épouse qui se parait de son étonnant. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est la seule vie car Dieu est la seule source de vie éternelle qui est le mot vie est décrit sur lui un cheval long. Mais voici un homme avec trois différents pouvoirs mélangés. Il est appelé la mort. Les trois pouvoirs mélangés et la frère banal explique que c'est l'économie que la politique et les religions. Il rassemble ces délégués liés à la terre. Amen. Ces délégués sont liés à la terre. Amen. l'économie et les rassemblements les rassemblements Amen. Dites Amen. Amen. Je veux dire Amen. l'économie et les rassemblements comme Elsa. Elsa, dit Amen. Amen. Dites tous Amen. Amen. Écoutez, vous êtes au même frère en dehors aussi. Mais non, c'est avant la fondation du monde s'est fait comme ça. Avec des Amen. Si vous avez la possibilité de dire Amen, l'option descendre. Les anges vont vous amourner. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, les délégués du diable, les diables ont pour nom la mort, la seconde mort. Ils sont séparés d'un animal avec Dieu. Ces délégués liés à la terre, tandis que Christ rassemble ces sujets les saints nés du ciel. Vous comprenez? Nés du ciel. Paradeu 179. Sur les décrits la mort, sur Christ décrits la vie. Ceux qui sont avec lui montrent des chiens vos blancs sont appelés choisis avant la fondation du monde. Vous comprenez votre origine? Vous êtes choisis avant la fondation du monde. Amen. Amen. Vous êtes choisis avant la fondation du monde. Amen. C'est ça. Le problème c'est avant la fondation du monde. Où étais-tu quand j'ai posé la fondation du monde? Où étais-tu quand j'ai combatté Lucifer? Étais-tu avec moi? C'est qui ce qui parle? Michael Yes. Il a la colonne de feu dessus de sa tête. Amen. Et pour avec celui qui a la colonne de feu dessus de sa tête. C'est toujours Jésus. Il a la colonne de feu. C'est nous disons Frère Anamadie. Frère Anamadie. C'est Michael. Amen. Et dans des hommes. Et dans des hommes. Amen. Avant la fondation du monde Lucifer c'est qui l'a combattu. Amen. C'est ce qui est devant vous il tremble l'autre. Mais si vous n'êtes pas de ce qui était avant la fondation du monde comme ces gens là parlent de la Bible des jeunes gens là qui ont chassé les noms qui ont chassé les démons au nom de Paul. C'est vous. Les sept filles de ses paroles. Ils ont chassé eux. Nous connaissons Paul. Paul était avec nous. Paul nous a combattis. Quand nous nous étions avec Lucifer Paul était avec Michael il nous a combattis. Mais moi je vous vous on ne vous connaît pas. Vous menez vous. et puis ils ont été chassés ils sont devenus nige et quoi. La nulité c'est le diable. Frappé lui. Parce que pas chassé frappé frappé blessé blessé ils ont été frappés blessés parce que dans la Bible il y en a qui ont été chassés ils ont enlevé les habits et puis ils ont aussi déchiré les habits ils déchirent les habits aussi. quand vous voyez les gens avec des pantalons déchirés ils sont des démoniaques quand les démons là se sont fâchés contre eux ils les ont frappés ils les ont déshabillés et quand vous voyez les gens déshabillés vous vous êtes dit non se sont déjà remplis de démons ils sont remplis des démons des nidités ils sont frappés mais vous n'allez pas les copier avec des pantalons trouvés c'est démoniaux ne soyez pas avec ces gens dites les même dans les écoles sérieuses on n'entrait pas avec des pantalons n'est-ce pas les enfants on n'entrait pas avec des pantalons trouvés on n'entrait pas avec des mignettes dans des écoles sérieuses ou des maillots de corps dans des écoles sérieuses on n'entrait pas comme ça c'est interdit dans des écoles sérieuses c'est interdit parce que c'est la nudité la nudité c'est la sorcellerie c'est ça est-ce que vous le savez la nudité c'est la sorcellerie c'est ceci il ne faut pas regarder la nudité c'est ceci Amen Gloire à Dieu Amen c'est pas simplement vous-même moi je ne dois pas regarder la nudité dans les téléphones je ne dois pas ce sont les combattants des yeux c'est pas que vous nous tous dites Amen Amen chacun doit se battre sur les téléphones faites attention et mettez dehors la télévision c'est ce qu'a dit les prophètes donc choisi avant la fondation du monde c'est ça votre secret choisi avant la fondation du monde Dieu ne s'était même pas manifesté avant la fondation du monde c'est Elohim Dieu c'est la tribu qui est sortie d'Elohim quand les anges ont été créés mais avant le commencement ce n'était pas Dieu c'est Elohim au commencement c'est le logos c'est Dieu la parole c'est vous aussi Amen j'aime cela ils sont appelés choisis avant la fondation du monde et fidèles à la parole parce qu'ils ont été choisis estimulés par les vins nouveaux et l'huile ils descendent sur les chevaux à sa rencontre ils savent que les tonnets feront paraître ces choses très prochainement c'est accompli Amen bien trois étapes de son ministère font de lui une personne Satan incarne trois étapes de son ministère Antichrist faux prophète et pète accomplie il y a une pète qui sort des autres c'est l'Union Européenne avec le Vatican et une autre pète qui sort de la terre ce sont les Etats-Unis n'enviez pas les Etats-Unis on va nuire sur les Etats-Unis ces trois pouvoirs il y a trois types ces trois en sont les types il y a trois types et ces trois pouvoirs font de lui les diables Dieu Dieu lui s'est fait connaître dans l'eau justification le sang et la parole les éléments chimiques de Jésus viennent à vous au travail de la parole c'est ce que vous direz c'est le plus moi qui vit c'est Christ qui vit en moi et quand vous avez les éléments chimiques de la parole de Dieu les éléments chimiques du corps du Christ en vous vous aurez des rouches au-delà de votre volonté comme frère madame il ne voulait porter du whisky mais il y avait des rouches tout autour vous devez expérimenter cela quand vous menez une consacration des prières constantes des prières il y a des intimités avec Dieu il y a des choses que vous ne saurez pas faire et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez plus la force Dieu va enlever certaines choses tout autour de vous Dieu sera que vous ne puissiez pas pas faire la rencontre de certaines personnes il va vous isoler Amen Même si vous voulez le faire comme il y a des rouches Alléluia par la vie de la consacration ces rouches là viendront pour détruire les livres pour chasser les vins pour détruire éloigner des mauvais amis Amen Vous éloignez Amen Ceci il faut une vie des consacrations et des prières sans la consacration sans la parole il faut que la parole demeure à vous cette vie là dans le sens Frère Bannam quand il est né la colonne fait le suivi c'est ainsi que ne suive pas ton corps ne suive pas ne boit pas quand il a voulu le faire le rouge venu quand il a fait malgré il a été châtié Amen Frère Bannam un ministère très performant mais il dit si j'étais obéissant ça aurait été plus lui-même l'a dit Dieu te met devant un libre arbitre mais Frère Bannam avait cette grâce là du bouche au delà de la volonté de l'homme donc Dieu place sa propre volonté autour c'était même pas comme Jésus Jésus devait prier Amen Père ta volonté mais Frère Bannam voulait accomplir sa propre volonté que le boxeur l'a déjà détruit ça il voulait aussi faire des choses que Dieu n'a pas voulu Alléluia c'est pour toi et pour moi Dieu peut aussi faire la même chose pour toi Amen tu veux faire certaines choses Dieu détruit cela Dieu détruit cela tu es un tribulaire je vis une vie tribulaire ça c'est le sang de la famille Tostau Amen ce n'est pas ta voix hein Frère Rayan le bon footballeur là Diable Rouge Rayan Roubamou c'est qu'il ne hante comme lui franchement il ne hante Yesfair vous savez-t-il n'aura pas assez de courage pour prêcher de mener la chair c'est vous qui nous tire c'est vous nous sommes là grâce à vous Amen c'est vous comme Moïse parfois il était fatigué c'est le peuple c'est vous c'est resté c'est vous c'est ce qu'il faut venir à l'église c'est votre place Amen Presplay 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 dit qu'il faut venir à l'église Presplay tu es ici à 5000 kilomètres tu es dirigé par quelqu'un mais tu t'as donné un pasteur le pasteur c'est l'ange de l'église excusez-moi de vous le dire comment nous devons maintenant au ciel les trous dire non c'est pas ça c'est pas ça Amen vous êtes là dirigé à 8000 kilomètres à 20 000 kilomètres ce n'est pas l'évangile ça même Frère Branard quand il regarde il dit restez sur la ligne comme il a grondé l'épouse allemande restez sur la ligne il faut des pasteurs des prédicateurs des bouchiers c'est ça l'église alors on met la bande Presplay maintenant tu as un enfant comment tu vas consacrer tu mets la bande simplement mais ça c'est être idiot quand même excusez-moi les termes on va mettre la bande mais Frère Branard vous dira qu'est-ce que vous êtes en train de faire il dira non 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 vous avez mal compris les gens posent à Frère Branard des questions pensant que c'est vraiment la réponse sera comme ceci ça peut être telle réponse c'est tout il faudra dire non 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 tu as mal compris tu as décontextualisé ce n'est pas ça les bandes nous en avons besoin nous devons les écouter mais devenons aussi des bandes ce n'est pas l'enseignement biblique ça qui vient rester à la maison après tu deviens les progrès maintenant quand tu seras malade oui tu peux mettre la bande mais Dieu vous dira mais j'ai établi des ministres ah oui Amen Amen alors que nous tous nous fermons nos éprises que nous allions à Kentouki mais Dieu nous dira mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire je ne vous ai pas vu à Kentouki je vous ai vu à Bruxelles Amen je fais salim à Bruxelles nous soyons un peu intelligent quand même l'intelligence divine parce que si nous continuons comme ça les catholiques vont commencer à nous corriger comme je vis dans une banque l'un prêtre catholique en train de dire Dieu permet qu'on fasse certaines choses ce n'est pas possible c'est un peu intelligent quand même pour nous les uns pour les autres Amen donc Dieu lui se fait connaître dans l'eau le son, l'esprit il fait d'un chrétien un enfant de Dieu par la parole de Dieu d'une part il y a l'eau, le sang et l'esprit qui sont des dieux et d'autre part la politique Amen la politique c'est la rue c'est pas moi qui l'ai dit c'est le prophète qui l'ai dit d'une part il y a la politique toutes ces guerres qui se visent à travers le monde c'est la politique c'est les diables pourquoi vous parlez de la politique mais c'est les prophètes qui en ont parlé la politique la religion la puissance démoniante qui mélangèrent ensemble font les diables vous cherchez le diable c'est ça le diable le diable est là où il y a la politique c'est qu'un enfant de Dieu ne doit pas être membre de Dieu de père c'est membre de père non c'est les diables Amen Amen Alléluia Gloire à Dieu ensemble sont les diables Christ est venu c'est au commencement il est immortel il vient trois fois Christ est dans le nombre 3 pourquoi l'important de l'enlèvement c'est ici mais voyez comment Satan vient avec le nombre 4 considérez Christ il est venu la première fois comme immortel pour verser son sang et mourir n'est-ce pas vrai c'est sa première venue sa deuxième venue différent en français de la seconde en français quand tu dis premier tu dis seconde tu ne dois pas dire troisième mais ici maintenant Frère Brunan prend le modèle des trois il dit dans sa première venue il vient comme mortel sa deuxième venue et l'enlèvement c'est dans le ciel c'est ici qu'il réunit ses élus au cap des coins des cieux Amen où il est immortel lors de sa troisième venue il est Dieu incarné Amen Dieu Emmanuel qui vient régner sur la terre les règnes c'est la nuée c'est vrai seulement trois remarquez qu'il y a la quatrième étape de ce cavalier qui est appelée la mort ça c'est le diable mort signifie éternelle séparation d'avec Dieu c'est ce que la mort signifie être séparé de Dieu pour l'éternité il y a des gens qui sont comme ça ils ne seront jamais avec Dieu Amen Gloire à Dieu Écoutez c'est ceux-là qui ne seront jamais avec Dieu je vais les décrire Amen Question 11 est-ce que le fils de Dieu on a déjà dit ça on lit pour la deuxième fois encore on insiste pour que ça entre pour que vous sachiez dans quel moment nous vivons nous vivons dans le monde de l'incarnation Amen D'un côté il y a Dieu incarné avec son groupe combattant Amen le diable incarné avec son groupe Amen et ils ne seront jamais sauvés ils sont éternellement séparés est-ce que le fils de Dieu question réponse du 3 janvier 1954 paragraphe 148 154 question 11 est-ce que le fils de Dieu signifie des anges ou des esprits vénés du ciel c'était cela la question de cette personne très bien je crois que ce n'était pas des anges vous voyez c'était des êtres et des fils de Dieu comme l'écriture dit non pas des anges mais des fils de Dieu ils sont venus du ciel sur la terre et ont été mis dans la chair ce n'est pas et non qu'ils se sont introduits dans la chair je ne suis pas d'accord avec Joseph à ce sujet bien que ce soit un grand historien mais ce que je crois réellement c'est qu'ils étaient des êtres surnaturels tu vois le groupe là des candélaves de Lucifer ils sont descendus pour s'emparer de l'esprit de l'homme les cinq sens ils s'emparent de votre mémoire de votre conscience de votre imagination de vos sentiments et de vos raisonnements Alléluia gloire à Dieu ils s'emparent de l'esprit de l'homme je crois qu'ils sont toujours ici même aujourd'hui se promenant encore dans Jacksonville aujourd'hui je dis à toi les amènes ces mêmes esprits bestiaux plein de convoitises vous comprenez pourquoi vaincre c'est vaincre les convoitises de la chair les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie plein de convoitises oh Seigneur et un pis qu'ils ont juste dans des êtres humains or un jour ces hommes mourront et s'il y a une autre génération ces esprits reviennent pour se elle les mêmes les esprits ne meurent pas Alléluia l'esprit de Michael est ici combattant Lucifer si vous partez un autre viendra il reprend le même esprit c'est ce que nous continuons dans la lignée de Malachie 4 nous reprenons l'esprit de Lille de Moïse et de Christ nous reprenons l'esprit de Michael c'est le but de la victoire mais cet esprit est à louter devant la fondation du monde si une autre génération c'est l'esprit reviendra au ciel souvenez-vous-en Dieu retire son homme mais jamais son esprit ceci est le même saint d'esprit qu'ils ont reçu à la porte-côte le même diable qui sous des formes religieuses a persécuté le Christ et ce même diable qui est dans l'église aujourd'hui portant de leur robe ils n'ont pas à porter je ne veux pas dire la robe dont ils sont vêtus je veux dire la robe dont elle est vêtue votre âme le problème c'est l'âme Amen à quoi servirait un homme de perdre son âme et de gagner le monde et bien les jours des miracles qui sont passés ça n'existe pas vous parlez des pharisiens modernes c'est tout à fait ça c'est pendant la vie ils auront l'apparence de la quitter mais régneront ce qui en fait la force éloigne-toi de tels hommes on a dit quoi éloigne-toi communion non éloigne-toi vous faites des communions vous voyez de recevoir la partie de l'Oïm vous recevez la partie des démon vous voyez mon ami éloigne-toi de tels hommes Amen éloigne-toi et vous avez des cerveaux vos parents oh moi je me souviens d'une fête j'étais encore plus gamin j'ai compris qu'ils ont voulu me dire j'étais trop gamin je me souviens j'ai trouvé ivre je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec moi c'était le baptême catholique de quelqu'un de la famille j'étais aussi là c'était dans la parcelle familiale une parcelle qui a créé beaucoup de problèmes j'étais là Dieu m'en a parlé hier souviens-toi de ce qui s'était passé tu étais comme ivre excusez-moi les termes on m'a mis quelques pas là j'étais devenu j'étais tout petit Dieu m'a montré cette image dans les familles souvent comme ça même on a dit à mon épouse ah ton fils ton mari ici elle est mourie il était tout le temps malade moi aussi j'étais tout le temps malade bon Dieu m'a fait grâce quand même Amen à l'école 90% 91% 80% il était tout le temps malade j'ai compris qu'il y a des esprits qui voulaient le dire de la jalousie tu es beau tu es intelligent mais il est dit avec haine vous les enfants écoutez vos parents protégez aussi vos enfants les livres pour vos enfants nous dans nos familles nous appartenons à la famille papa non ce sont mes frères ce sont mes petites sères oui mais c'est moi le papa Amen vous avez une maman vous avez un papa vais ici vos enfants comme je l'ai dit toujours dans la tradition j'avais un petit frère très intelligent un oncle le prend la main à l'internat quelque part moi j'étais très loin pourquoi on a fait ça il est rentré fou t'es rentré fou et puis ça crée des combats à la famille oh tu as détruit mon fils mais c'est un son de vrai quand vous n'avez pas le message vous n'avez pas la vérité mais c'est ça si j'ai compris que la sorcellerie c'est quoi ? c'est le mauvais coeur la sorcellerie c'est la jalousie Amen vous les enfants priez les uns pour les autres Amen gardez vos enfants mes enfants sont allés ils sont à la congé je dois être là moi-même Amen je ne veux pas qu'ils reçoivent des démons Amen je dois être là oui les enfants moi je bon Dieu m'a gardé parce que je devais prêcher la parole Amen Dieu m'a protégé je me souviens de mon père par moment j'étais là maman et moi heureusement à l'époque maman et moi c'était encore bien mon père dira moi je n'ai pas pris la femme de quelqu'un moi je n'ai pas fait ceci je n'ai pas fait ceci Seigneur si j'ai commis une erreur pardonne-moi mon père c'était juste un il n'était pas vraiment croyant mais il priait quand j'étais tout petit en deuxième secondaire parce qu'en deuxième secondaire je suis trop de malade oui et non alors on m'a collé nous avons beaucoup à l'objet maintenant pour faire ce sont des dévots il va mourir de bien c'est pas mon nom Dieu m'a protégé Dieu est merveillé Dieu est bon acclamation pour le Seigneur mon père Mola au Pital Général c'était devenu comme ma maison il est encore maladeur il est encore maladeur il est encore maladeur mais je me tiens là à bonne santé Dieu m'a protégé comment je ne peux pas les louer comment je ne peux pas les glorer comment je ne peux pas les souffrir il m'a fait beaucoup pour moi il faut aussi beaucoup pour vous Amen Amen un frère Jésus un frère Jésus que Dieu soit mieux Amen le roi à Dieu écoutez éloigne-toi de tels hommes tiens-toi à l'incarne de ces autres c'est pas on ne dit pas il faut les haïr vous les aimez mais en étant loin Amen regarde mon épouse tu comprends il faut aimer il ne faut pas avoir de la haine mais en étant loin soyez loin soyez loin vous êtes tout à fait des gens qui critiquent le message qui détruisent les prophètes qui détruisent votre église qui détruisent votre pasteur qui détruisent vos frères soyez loin Amen c'est pas les rois de communion je ne vous demande pas les haïr mais le prophète dit éloigne-toi de tels hommes Amen tiens-toi ça ne suffit pas que vous n'avez pas l'amour vous avez l'amour mais vous êtes éloignés et vous priez pour eux c'est pas mieux il y a des enfants de Dieu qui se convertissent qu'ils aient l'amour éloigne-toi de tels hommes tiens-toi à l'égard de ces hommes je vais t'en les amener je parle comme un pasteur tiens-toi à l'égard de ces hommes tiens-toi éloigné reste éloigné d'eux c'est Frère-Badam qui le dit nous peut-être il pouvait aller à certains nous il était différent mais ici il dit tiens-toi éloigné ce sont toujours des fils de Dieu pourtant Frère-Badam dit ce sont toujours des fils de Dieu mais dans une condition déchirée je vais t'en les amener on ne dit pas de les haïr ce sont toujours des fils de Dieu mais dans une condition voyez-vous ce que je veux dire certains d'entre sont des ministres certains d'entre sont des ministres réfractifs mais des fils deviennent dans des conditions déchirées ils sont des ministres certains des diagres oh Frère-Badam voyez il y a un diacre qui n'est plus notre frère il était tout en discussion avec les prophètes les prophètes ils nécessitent toute la discussion ils se disent oh mais c'est les prophètes écoute les prophètes Amen pour le problème des écrivains là c'est un blasphème il y a eu création moi je crois qu'il y a eu création parce que les enfants l'attiraient au service de la sourd ils ne pouvaient pas s'y moquer ils étaient là en train de rigoler prononce la parole prononce les rémoins prononce la parole Amen demande ce que tu veux je vais les saluer je vais les saluer des enfants des enfants qui rigolent sont tournés la nouvelle c'est une création Amen Gloire à Dieu nous venons un temps il faut prononcer la parole pour la création des fils et des filles Gloire à Dieu Amen certains certains sont des ministres certains des diacres certains des anciens j'ai fait 50 ans quand on a mis ça j'ai fait combien d'années ? moi j'ai fait 40 40 c'est rien moi j'ai 70 60 et nos enfants qu'est-ce que tu diras ? l'âge c'est la nouvelle naissance Amen quand je suis né de nouveau je deviens éternel nous avons le même âge nous sommes tous les fils qu'à l'anxiom descend Amen chacun dans son service il y en a qui sont des évêques certains des anciens d'autres des évêques tout aussi plus que possible et le frère le même Dieu règne sur le même crône aujourd'hui c'est le même mensonge a fait la même chose aujourd'hui en prophétisant des mensonges Amen vraiment je verrai mes limites et là Amen que Dieu vous bénisse Amen que Dieu vous bénisse Amen S'il vous plaît rétérez ses enseignements Amen le Saint-Esprit parle comme ça faites bien attention si vous voulez que vous tournez Amen Alléluia aujourd'hui c'est l'anniversaire de Néville le frère qui nous a prié pour nous et comme d'habitude mon épouse s'est réveillée aujourd'hui elle a beaucoup travaillé hier elle s'est réveillée à 5h du matin du corps et Dieu la bénisse Amen c'est l'apport 5h du matin heureusement m'a gagné une heure et moi dans mon appareil c'est un peu chante fatigu salut 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 C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Parce que partout où il est, nous ne pouvons pas y être, Seigneur. Mais toi, tu peux y être, Seigneur. Amen. Quand tu as porté la chair, tu n'es pas venu un adulte. Tu as commencé comme un bébé. Amen. Et ton prophète dit, c'était pour que tu puisses comprendre la vie des bébés. Amen. Seigneur, ton prophète dit, tu es devenu un adolescent. Alléluia. Alléluia. Ô Père, sois une lampe à l'humain, Seigneur. Amen. En ce jour des ténèbres, qu'il soit, ô Dieu, un jeune capable de prendre position pour toi. Amen. Qu'il puisse vaincre l'orgueil de la vie. Amen. Qu'il puisse vaincre la convoitise de Dieu. Amen. Et la convoitise de la chair qui amène des dégâts. Amen. Mais qu'il s'accroche à toi, ô Dieu, pour montrer à celle et à sa génération que Jésus est encore vivant. Amen. Ô Père, comme la parole a été prononcée, qu'il soit Dieu. Amen. Ô Père, qu'il soit Dieu, afin que ta parole de jugement soit accomplie. Amen. Laisse que Seigneur, ses études soient bénis. Amen. Qu'ils soient prospères, Seigneur. Amen. Bénis ses parents. Amen. Qu'ils puissent avoir les capacités nécessaires pour continuer à vivre ici. Amen. Toujours sur ton chemin. Qu'il marche sous les traces de son Père. Dans la graine du Dieu. Alléluia. Dans la pureté, dans la sainteté. Amen. Et s'il y a un demain qui soit notre élément. Ô Dieu. Nous nous consacrons à toi, Père. Amen. Pour une vie de service pour le royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez que c'est... ... ... ... ... ... ...